Il était prévu de le mettre sur cette liste de transplantation cardiaque et le voilà guéri, du jour au lendemain. Oui, il se réveille le lendemain en parfaite santé, saute hors du lit, se met devant le miroir et réalise « Je suis guéri ». Que s'est-il passé ? Ce sont vraiment des scènes impressionnantes, une personne qui déplace des foules, pour ainsi dire, et puis bien sûr le public qui devient attentif, on lui interdit de guérir. Toi, en tant que médecin généraliste, tu viens de Graz et tu es aujourd'hui à la retraite. Comment es-tu arrivé au cercle des amis de Bruno, au cercle des amis de Bruno Gröning ? C'est quand même relativement inhabituel que l'on s'occupe maintenant, entre guillemets, de guérison spirituelle et de miracle. C'est vrai. En fait, je suis arrivée par hasard et je ne cherchais pas, je dois l'avouer honnêtement. J'ai été invitée et j'ai écouté la conférence qui a été donnée par un médecin allemand à Graz. Et les premières phrases qu'il a prononcées à l'époque étaient « Il n'y a pas d'incurable, chaque maladie peut être guérie ». Et pour moi, c'était tout simplement invraisemblable. Je me suis dit « C'est absurde, il raconte des bêtises ». Je ne pouvais pas le croire. En 20 ans, pendant lesquels j'ai exercé ma profession, je n'ai jamais connu de guérison, ni à la clinique, ni dans mon cabinet. Cela m'était totalement inconnu. Nous avons toujours réussi, bien sûr, en tant que médecin, à soulager une personne de sa maladie, à traiter les symptômes et à faire disparaître temporairement la maladie. Mais toujours en sachant qu'un jour ou l'autre, tout cela reviendrait. Il n'y a pas de guérison dans le domaine de la médecine classique. Elle ne peut d'ailleurs pas exister au regard des connaissances que j'ai aujourd'hui. Ok. C'est vraiment passionnant, car tout le monde va en fait chez le médecin et se dit « Nous avons la médecine moderne, ils y ont travaillé dur pendant les trois derniers siècles, nous avons des antidouleurs, des médicaments, de la chimie ». Si on se dit « Demain, je dois travailler, j'ai mal à la gorge », on te donne un cachet ou que sais-je. Il y a la chirurgie cardiaque, il y a des choses formidables, on remplace des organes. Mais quand tu dis « Ok, ça a été peut-être seulement déplacé, mais pas vraiment guéri », c'est quand même captivant, non ? C'est ainsi, et il ne peut en être autrement, parce que seuls les symptômes sont traités sur le corps et parce que le divin est absent. Aujourd'hui, ou depuis longtemps déjà, Dieu manque à la médecine, l'action divine. Et si l'on regarde l'enseignement de Bruno Gröning et que l'on reconnaît ou que l'on apprend que toute maladie revient de l'âme et ne se transmet qu'ensuite au corps, et qu'en fait l'âme est surchargée d'informations négatives et devient alors sans force, l'homme devient sans force, oui. Il peut, c'est comme une batterie qui n'est plus bien remplie. Et de ce fait, je vais juste esquisser un schéma, et de ce fait, les cellules sortent de l'ordre divin. Elles vivent leur propre vie, oui. Oui, bien sûr, cela a l'air extrêmement passionnant. Ok, nous faisons du coup « revenir Dieu » que nous avions retiré de nos sciences naturelles au cours du siècle des Lumières parce que nous pouvions tout expliquer sans Dieu. Maintenant, il revient soudainement par ce côté des guérisons miraculeuses, dans notre cas par Bruno Gröning. Bruno Gröning s'est présenté, oui, disons, devant les gens, il a dit « ce n'est pas moi qui te guéris », mais je laisse, il l'a appelé « courant divin », couler ici à travers moi, et si tu crois, si tu crois vraiment que tu peux te guérir toi-même, alors ce courant provoquera aussi chez toi ce divin, aussi cette guérison. Et maintenant, nous faisons cette émission car j'avais dit « je n'arrive presque pas à y croire ». Tu fais effectivement partie de ce groupe médical spécialisé. Oui. Qui, justement, documente ces guérisons, donc ces guérisons spontanées, ou disons ces guérisons « miraculeuses », parce que la médecine dit « on n'a pas d'explication ». Je pense qu'il y a en quelque sorte 18 000 cas documentés, avant et après. Peux-tu nous donner encore quelques exemples ? Oui, je peux. Donc, ce qui m'a le plus fascinée au début, ce que je ne pouvais vraiment pas croire, c'est une guérison d'un homme de 46 ans à l'époque, victime d'un infarctus du myocarde qui n'avait pas été détecté, et il perdait de plus en plus de force, oui. Les symptômes étaient qu'il ne pouvait plus respirer. C'est évident, parce que le débit cardiaque avait tellement baissé. Et j'ai fait sa connaissance plus tard. J'ai d'abord entendu le rapport. Il m'a dit qu'il lui avait fallu deux ou trois heures pour enfiler ses chaussettes. Et il était prévu, plus ou moins, à cause de cette diminution du débit cardiaque, de le mettre sur cette liste de transplantation cardiaque. Et le voilà guéri, du jour au lendemain, oui. Il se réveille le lendemain en parfaite santé, saute hors du lit, se met devant le miroir et réalise. Je suis guéri. Que s'est-il passé ? Exact. C'est ce qui est fascinant, parce que je crois quand même que la médecine connaît déjà ses guérisons spontanées. Ils disent « ok, ça arrive de temps en temps », entre guillemets. Mais si on regarde justement ce cercle des amis de Bruno Gröning, la quantité des cas documentés au cours des 50 dernières années, disons 18 000, et ils n'ont pas tous été documentés, je dirais seulement ceux que vous avez pu documenter. Vraiment captivant. As-tu obtenu une guérison ? Moi-même, je n'ai pas obtenu de guérison. Mais j'ai vécu tellement de choses avec mes patients. Et quand on sait d'où vient la maladie, alors on est plus impuissant face à une maladie. Et quand je travaillais, j'ai toujours fait le Einstein pour les patients. Et je me souviens, c'était quand je n'étais pas encore très familière avec tout ça. Oui, il y a eu un événement clé pour moi. Pendant tout ce temps, j'ai toujours fait le Einstein. Mais je n'ai pas fait attention à ce qui se passait vraiment. Les infirmières m'ont dit, est-ce possible que le résultat change si vite ? Hier, le taux était si élevé et aujourd'hui, il est normal. Et moi, à l'époque, je disais, c'est impossible, faites-le, oui. Mais non, c'était vraiment ainsi. Radiographie, ECG, opération. J'ai passé beaucoup de temps en salle d'opération. Ils ont simplement baissé de moitié, en partie, oui. Et chaque fois, je me suis dit, mais oui, j'ai fait le Einstein. Mais ce qui a été vraiment très, très intéressant pour moi, c'est que j'ai assisté à une opération où une césarienne a été pratiquée et où l'enfant avait déjà été remis à la sage-femme. Et il s'agit ensuite de retirer le placenta de l'utérus. Le placenta se détache et ensuite, tout est plein de sang. Au moment où le placenta est sorti, le sang monte dans le bassin et oui. Et il s'agit alors de saisir l'utérus le plus rapidement possible et de le recoudre. Puis, le saignement s'arrête progressivement. Et les deux gynécologues, oui. L'un avait commencé de planter l'aiguille dans la musculature. Et il s'arrête et il est complètement effrayé. Et il dit, la pointe de l'aiguille est partie. Trois millimètres de pointe d'aiguille se sont cassées et ont été engloutis dans ce lac de sang. OK. Et celui qui était le gynécologue responsable était tout nerveux et il voulait la chercher. L'autre a dit, je t'en prie, voyons qu'on ferme cela. Tu ne la trouveras jamais. C'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin, laisse tomber. C'est une question de secondes, non ? Oui. Et l'autre disait toujours, mais si la pointe de l'aiguille entre dans un vaisseau, dans un vaisseau sanguin, et c'est là que je me suis réveillée et j'ai pensé, s'il te plaît, Bruno Gröning, fais apparaître cette pointe d'aiguille. Et la seconde d'après, le gynécologue s'approche et dit, regarde ce que j'ai là. Oui, elle était partie en... Et sur ce, l'autre dit très lentement, Karl, est-ce que tu sais ce que tu viens de vivre ? C'est un miracle. C'est un miracle. C'est un miracle.